Maintenant, parlons des témoignages qui s'accumulent de Québécois qui rapportent s'être sentis intoxiqués durant leurs récentes vacances à Punta Cana, République dominicaine, ou encore des membres de famille. On va en parler avec Jonathan Tremblay, il est journaliste au Journal de Montréal. Il a écrit des articles sur la question, qui nous a d'ailleurs informé, ces articles, de la situation. Mais d'abord, on va se rendre parler avec Betty Osorio, c'est l'épouse de Patricio Rettemal, décédée en novembre 2021 lors d'un voyage à Punta Cana. Bonjour, Mme Osorio. Bonjour, Mme Lapierre. D'abord, mes sympathies, Mme Osorio. Merci d'ailleurs de prendre le temps de nous raconter l'histoire de votre mari. Expliquez-nous ce qui s'est passé cette dernière soirée. La dernière soirée, après avoir passé la journée en excursion dans un catamaran, on est retournés à l'hôtel. On a soupé, on a pris un verre, on est retournés à la chambre. Je me suis endormie vers 10h le soir. Et vers une heure, je me suis réveillée. Mon mari me réveille dans un état euphorique, paranoïde. Il criait, il frappait quelqu'un dans le néant. Il disait qu'on voulait le frapper, qu'on voulait le tuer, qu'il y a quelqu'un qui était derrière lui. Il se sentait en danger. Vous n'aviez jamais vu votre mari dans un état comme celui-là? Un état comme ça? Jamais. Jamais de ma vie. Il s'était... Il a déjà fait des terrains norturnes. Mais dans un état aussi paranoïde comme ça, non. Et les voisins de chambre ont téléphoné les agents de sécurité à cause de tout le bruit qu'ils faisaient, qu'ils dérangeaient à une heure du matin. Les agents de sécurité sont arrivés. Ils l'ont maîtrisé. Ils l'ont maîtrisé au sol. Ils l'ont attaché. Ils l'ont menotté avec des tie-wraps. Les agents de sécurité n'ont pas voulu que je m'approche de lui. Ils me disaient toujours qu'il pouvait me faire du mal, qu'il était violent, qu'il était dangereux. Moi, j'ai essayé de leur dire, leur expliquer que non. Que Patricio n'est pas une personne violente. Qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien. Jusqu'à quand après, il se soit tranquille. Je disais là, il est tranquille. Des monnaies étaient là. Non. Non, là, il dort. Laisse-le dormir. Laisse-le dormir. Non, Patricio, il ne peut pas se dormir en deux minutes après avoir été aussi agressif, aussi dangereux, comme il disait. C'est là que je me suis rendue compte que Patricio était décédée. Et est-ce qu'il y a eu autopsie? Est-ce que vous pensiez, à ce moment-là, qu'il aurait pu avoir été drogué? À ce moment-là, quand il a été amené à l'hôpital, ils ont constaté le décès. Ils m'ont fait signer des documents pour renvoyer son corps à la capitale pour faire, oui, une autopsie. Ils disaient que chaque fois, un touriste doit passer par une autopsie. Moi, ils ne m'ont jamais envoyé de document. Moi, le seul document que j'ai, c'est du médecin de l'hôtel qui a fait son rapport, qui a marqué qu'il a fait un infarctus. Patricio était connue pour faire des infarctus. Il en avait déjà fait un. Il y avait déjà des problèmes cardiaques. Mais vous n'avez jamais vu le rapport d'autopsie comme tel? Ils ne m'ont jamais envoyé de rapport, non. Et comment vous avez réagi maintenant en voyant des cas similaires dans le journal de Montréal? Là, ça vient tout brasser. Moi, je pensais que c'était... Je pensais qu'on commençait à faire un semblant de vie normale. Là, ça revient tout au complet. Là, on se questionne. Mes filles et moi, on se questionne. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-il vraiment drogué comme les autres? Moi, je pense. Je commence à penser. Je commence à penser que oui. Mourir dans des conditions si violentes pour Patricio, c'est... Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Je comprends tout à fait. Bon courage à vous et merci beaucoup de nous avoir livré ce témoignage. Bon courage à vous, à votre famille. Merci, Mme Lapierre. M. Tremblay aussi pour le... Absolument. Et je me tourne d'ailleurs vers Jonathan Tremblay, journaliste au journal, qui a fait état de d'autres cas. On a commencé à les voir à l'écran. Jonathan, à la base, il faut le dire, c'est la mort mystérieuse du jeune William Garreau, à 25 ans, qui a comme créé une onde de choc. Oui, effectivement, Marianne. On se rappelle, là, en janvier dernier, William Garreau s'est rendu au Baye-A-Principé, en bar, avec sa belle famille. Un soir, avec son beau-frère et sa copine, va au bar du resort et consomme plusieurs boissons alcoolisées. Mais à un certain moment, vers 11h30 minuit, il rentre chez lui avec sa copine et son beau-frère. Et là, les deux hommes se mettent à délirer complètement, ont des propos paranoïaques. Et bref, ce qu'on a constaté par la suite, c'est que M. Garreau a crié à l'aide, a frappé aux portes des voisins de chambre. Et la résultante a été qu'il a été retrouvé trois étages plus bas au sol. Donc, il aurait chuté aux premières informations. C'est ce qu'on comprenait. À ce moment-là, de notre courte enquête, si on veut, on se disait, bon, est-ce que M. Garreau a consommé une drogue volontairement? Est-ce qu'il y a eu un problème de santé qui lui était inconnu? Sa famille se posait des questions. Mais là, une fois le premier reportage publié, quatre, cinq, six témoignages de gens qui disent avoir eu des comportements paranoïaques après avoir consommé de l'alcool. Et pour certaines personnes, dans les témoignages qu'on a recueillis, il y a même des gens qui c'était des boissons non alcoolisées qui ont consommé. Alors maintenant, il y a des questions à se poser. Ben oui. Mais donne-nous, Jonathan, des exemples de ce qu'on t'a raconté. On voit des gens dont la photo défile à l'écran. Explique-nous, donne-nous des exemples. Oui, d'ailleurs, il faut se rassurer, ce ne sont pas tous des gens qui sont décédés, mais c'est des gens qui disent avoir des événements troublants là-bas. Il y a des gens que, bon, prenez un verre au souper avec leur conjoint ou leur conjoint, reviennent à leur chambre et se mettent à délirer, se mettent complètement nus, appellent le service aux chambres et disent, nous, on est des gens prudents, on n'aurait jamais fait ça. Mais paranoïé, le lendemain matin, comme si de rien n'était, d'autres que c'est une jeune étudiante qui prenait un verre non alcoolisé sur la plage parce que son copain était retourné à sa chambre et paf, elle se retrouve à paranoïer complètement ou à se mettre à vomir ou des trucs comme ça. Ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas seulement un public cible pour l'instant, c'est qu'on a des femmes dans la soixantaine, des hommes dans la quarantaine, des jeunes étudiantes. Donc, je crois que quand on va dans des resorts, on a souvent l'impression que, bon, on a payé plusieurs milliers de dollars, on se sent en sécurité. Ce qu'on est en train de dire en ce moment, ce n'est pas qu'il y a une augmentation des cas là, dans les derniers mois, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas chez nous. Puis c'est un faux sentiment de sécurité de croire que parce qu'on a payé des milliers de dollars, on est en sécurité là. Est-ce qu'il y a des enquêtes, Jonathan? Est-ce que les autorités, que ce soit ici ou encore là-bas, tentent de faire la lumière? Ce n'est pas évident. Bien, on l'a entendu avec Mme Osorio, d'avoir de la collaboration des autorités locales, même son cloche du côté de la famille de William Garrault. C'est un peu évasif et, bref, on détourne un peu les questions qui sont posées. Je sais que la famille Garrault met des choses en branle en ce moment pour aller obtenir des réponses. Mais je crois qu'il y a plusieurs personnes dans ces témoignages-là qui aimeraient aussi savoir ce qui leur est arrivé. Parce qu'on voit, bon, des similarités, mais il faut dire que tout ça se passe quand même dans un laps de temps assez important. On parle de quoi? Quelques années? Bon, il y a des témoignages qui peuvent remonter jusqu'à 2012, si on veut, mais je dirais que la plupart des témoignages qu'on a recueillis s'échelonnent sur une période de 5-6 ans. Et de d'autres témoignages qu'on entend, bien, la situation en République dominicaine n'est peut-être pas aussi évidente qu'elle l'était il y a quelques années en ce moment, avec ce qui s'est passé tout près en Haïti, etc. Il peut y avoir le crime organisé, une montée du crime organisé qui peut avoir un lien avec tout ça. Est-ce qu'on les drogue volontairement? Est-ce que c'est de l'alcool de base gamme qui est servi dans les autres? Je crois que la réponse, on va peut-être se la poser à jamais, mais il faut quand même être très prudent. C'est important de prévenir les Québécois qui voyagent en grand nombre à chaque année. Beaucoup de questions, beaucoup de points d'interrogation, ça c'est clair. Jonathan Tremblay, journaliste au Journal de Montréal, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.